Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la navigation dans Autotask. Dans l'interface Autotask, nous allons déjà avoir dans la partie supérieure une série d'icônes ici. Tout d'abord l'icône pour accéder au dashboard, au tableau de bord. Vous avez retrouvé la liste de vos tableaux de bord ici, qui correspondent également aux onglets que vous avez là. Les tableaux de bord sont vraiment l'interface principale dans Autotask qui vous permet d'accéder à tout type d'éléments, que ce soit des tickets, des opportunités ou les contrats. De pouvoir survoler les éléments pour éventuellement avoir un certain nombre d'informations et directement de cliquer pour voir les éléments en question. Par exemple une liste de tickets, je peux ensuite cliquer pour ouvrir ce ticket directement. Voilà, et ensuite je peux me l'assigner ou directement en cliquant sur la flèche, le rajouter dans ma worklist. Donc la worklist, c'est une petite liste flottante que vous avez ici sur la droite qui vous permet de venir accrocher les éléments sur lesquels vous êtes en train de travailler et que vous pouvez afficher ou masquer à la demande. Il y a toute une série de tableaux de bord. Par exemple si vous êtes sur la partie technicien, vous allez pouvoir retrouver les tickets qui vous sont assignés ainsi que les différentes queues de votre organisation. Nous regarderons plus en détail comment personnaliser ces tableaux de bord dans une autre vidéo. Ensuite vous avez le bouton plus qui correspond à la création d'un nouvel élément que ce soit un ticket, une intervention, une société ou un contact, voire un tout doux ou un contrat. Donc tout nouvel élément se crée ici. Donc par exemple si je veux créer un nouveau ticket lors d'un appel, par exemple je vais faire plus ticket et je vais pouvoir directement créer mon ticket, utiliser un modèle et pouvoir directement commencer la saisie. Ensuite vous allez retrouver tous les éléments qui vous concernent. Donc vous allez retrouver ici vos tickets, vos contacts, vos clients. Donc si par exemple vous avez besoin d'aller contacter un contact qui est dans votre base client vous pouvez directement cliquer ici pour en avoir la liste et puis l'ouvrir. Quand vous êtes sur un élément, par exemple quelqu'un avec qui vous allez régulièrement discuter vous pouvez cliquer sur l'étoile ici que vous allez retrouver sur tous les écrans d'AutoTask pour mettre cet élément en favori, en bookmark. Donc là par exemple si je discute souvent avec cette personne là je peux venir la rajouter comme ça ou directement sur n'importe quel écran. ici vous allez avoir les éléments récents, donc je peux retrouver directement tout ce que j'ai consulté et par exemple le dernier ticket que j'ai ouvert tout à l'heure. Ensuite on va retrouver nos fameux favoris, donc les bookmarks. Donc on va retrouver tous les éléments qu'on a mis dedans. Donc par exemple je vais retrouver mon contact que j'ai mis tout à l'heure. Vous pouvez simplement ajouter un écran en appuyant sur l'étoile ou en l'enlevant. Et puis vous pouvez également aller sur manage bookmark pour revenir éventuellement enlever des éléments. Ici vous allez avoir un aperçu de votre calendrier avec en bleu quand vous avez des choses qui sont planifiées. Par exemple je sais que j'ai une intervention prévue demain. Si vous avez les droits, vous pouvez également accéder au dispatch calendar qui permet d'aller planifier des choses dans les calendriers de l'ensemble de vos ressources. Pour accéder à l'ensemble des éléments d'autotask, nous allons utiliser le menu en haut à gauche, le menu autotask ici, qui va vous donner accès à l'ensemble des éléments d'autotask. Vous avez déjà la partie home qui va reprendre un peu les pages d'accueil, certains éléments de recherche comme la base de connaissances. La partie CRM qui va reprendre tous vos contrats, vos contacts clients, opportunités, devis et aussi tout ce qui concerne le mapping avec des outils de RMM. Les contrats, on va retrouver tout ce qui est contrats et tout ce qui est approbation et tout ce qui est lié à la facturation et modèle de facture. Les projets pour trouver tous les éléments qui concernent les projets. Tout le ticketing va se retrouver dans la partie Service Desk. Les feuilles de temps, les demandes de congés et la gestion des frais dans Timesheet. Et Inventory pour tout ce qui concerne la gestion des stocks et des achats. Report va vous reprendre toute une série de rapports de base qui vous sont mis à disposition. Et puis vous pouvez utiliser le Live Report Designer pour créer vos propres rapports. Les administrateurs vont retrouver toutes les options de paramétrage dans la partie Admin avec l'ensemble des paramétrages de base et puis aussi le paramétrage des extensions et des intégrations ou la création de favoris par exemple. En haut, on va retrouver une barre de recherche qui va vous permettre d'accéder à n'importe quel type d'élément que ce soit une société ou un ticket. Et on va retrouver également les recherches que vous avez fait récemment. Et ensuite, en quelques clics, vous allez pouvoir ouvrir un ticket ou un client. En haut à droite, vous allez retrouver ici votre login. Donc si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à votre profil, éventuellement changer un certain nombre d'éléments comme le jeu de couleurs. Et dans la partie Infos, vous allez pouvoir modifier vos informations personnelles si vous voulez rajouter votre mot de passe ou un certain nombre de choses. Dans la partie Préférences, ici, on va retrouver en bas aussi le changement de mot de passe si vous voulez changer votre mot de passe. Ici, on va retrouver des Live Links qui vous permettent d'accéder à des sites externes que vous pourriez rajouter dans Autotask. Ici, on va retrouver tout ce qui concerne la communauté que vous pouvez consulter. Et vous allez également avoir tout ce qui est lié au release note et aux mises à jour et roadmap d'Autotask. Le point d'interrogation va vous donner tout ce qui concerne l'aide et la formation. Donc vous allez avoir ici l'Online Training Documentation qui est la documentation principale. Et vous pouvez également trouver un certain nombre de vidéos et de webinars enregistrés ou en direct pour vous aider à progresser dans l'outil. Voilà, c'était la navigation dans Autotask. Merci et vous pouvez consulter d'autres vidéos que nous allons faire sur des thèmes plus précis. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.